Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ma collection de montres. Je me suis rendu compte que quand j'ai commencé mes vidéos, je ne portais qu'une seule montre à chaque fois. Et là aujourd'hui, j'en ai pas mal et si vous restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise ou un petit truc sympa pour vous aussi. Donc aujourd'hui, on parle de montres et c'est parti. Alors comme je le disais, ma première montre que je portais dans toutes mes vidéos au début, c'est celle-ci. C'est ma montre Casio, la dorée, la grosse, que j'aimais d'amour. Je l'aime toujours d'amour, mais je trouve que j'ai grandi maintenant et que j'ai moins envie de la porter maintenant. C'est vraiment ma montre d'enfance presque. Je l'avais acheté il y a très très longtemps et c'est celle que je portais toujours. Ça me rappelait à l'époque lycée, qu'on avait des montres qui faisaient de la lumière. Bah elle fait de la lumière aussi, donc attend, vous voyez ? Bref, j'aimais énormément cette montre et c'est avec cette montre que j'ai tout fait. Et c'est celle que j'aime toujours et je la garde encore, même si je la porte moins souvent. Mais elle me rappelle énormément de souvenirs. Et j'avais celle en argenté aussi, je l'ai offert à Jean-Claude. Donc l'argenté, il est à Jean-Claude maintenant. Mais j'ai gardé la dorée parce que j'adore le doré. La deuxième montre est très très similaire à la première. Donc en fait c'est la version plus fine de ma première montre. Et la batterie est morte, donc l'ordre ne s'affiche plus. Mais bon, c'est pas grave parce que je ne la porte jamais. Même quand je l'avais, je ne la portais jamais. Je l'avais acheté à peu près dans la même période que la première. Mais je ne sais pas, j'aimais tellement la première que je ne portais jamais celle-ci. Donc quand la batterie s'était vidée ou quand il n'y avait plus de batterie, je ne m'étais même pas rendue compte jusqu'à hier en fait quand je préparais ma vidéo. Voilà, c'est ma deuxième montre, je ne la porte jamais. Mais elle est toute aussi jolie, je l'aime beaucoup aussi. Je pense que quand vous faites des tenues un peu street ou quelque chose et que vous voulez quand même avoir un côté féminin, cette montre, elle sera parfaite. Ensuite j'aimerais vous montrer la seule montre argentée que j'ai. C'est ma montre swatch et je n'étais pas trop sûre si je devais vous montrer cette montre ou pas, si je devais la garder ou pas. Parce que c'est un cadeau de mon ex et je ne sais pas, dites-moi dans vos commentaires si vous gardez les cadeaux de votre ex. Là je l'ai gardée parce que déjà on s'est séparés dans des bons termes et que voilà, je ne lui en veux pas, je ne suis pas triste en voyant cette montre. Et aussi parce que c'est ma seule montre argentée et du coup parfois j'en ai besoin. Je la portais beaucoup pour des entretiens, des rendez-vous un peu très pro. Et un peu très pro, ça ne se dit pas trop mais bon, ok vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas quand je voulais être très très sérieuse, je portais cette montre là à l'époque parce que maintenant j'ai d'autres montres sérieuses mais dorées. Et bref, j'aimais beaucoup la porter pour des occasions un peu plus sérieuses avec des bijoux argentés parce que souvent avec mes montres dorées je ne peux pas porter des bijoux argentés. Et de toute manière je ne suis pas très fan de l'argenté parce que je trouve que ça donne un côté assez froid et ce n'est pas un type de bijoux que je porte beaucoup. Mais il faut en avoir et du coup j'ai une montre argentée aussi et c'est une swatch. Et bien ensuite ma montre d'amour de Marc Jacobs, je suis en train de me rendre compte que je vous montre toutes mes montres par ordre de date à laquelle je l'ai eue. On dirait un smiley là, on dirait un smiley. Mais bref, ma montre Marc by Marc Jacobs que j'avais eue pour mon anniversaire et que j'aime vraiment vraiment beaucoup, elle est juste dingue. Elle est rose gold donc c'est ma nouvelle couleur ou matière pour les bijoux préférés. Et j'adore le rose gold en ce moment, c'est juste wow, je trouve que le doré ça fait assez parfois cheap ou trop bling bling ou quelque chose. Et le rose doré permet d'adoucir un peu le tout, surtout pour celles qui ont les peaux foncées ou mat. C'est vraiment avantageux et peut-être pour tout le monde en fait. Je trouve que c'est une matière qui adoucit, qui est romantique et qui est super jolie. Et j'adore tout simplement cette montre, je suis tout simplement fan et je ne peux pas vous le dire assez. Je vous l'ai montré plein de fois aussi mais c'est ma montre d'amour. Et toutes mes montres en bracelet aussi sont du vrai cuir donc je ne l'avais pas mentionné pour la montre swatch. Les autres sont avec des bandes bizarres, je ne sais pas en métal ou quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit du métal parce que je suis allergique au métal. Donc normalement je devrais avoir un poignet super enflé. Donc je ne pense pas que c'est du métal, c'est peut-être de l'acier ou quelque chose. Mais bon, voilà, je disais que les bracelets étaient en cuir et super agréables, super souples. Mais je trouve que le bracelet de cette montre aussi, je vais d'abord l'enlever, elle est super fine et j'ai peur qu'en la portant très longtemps qu'elle se casse tout simplement parce que dès la première semaine où je l'ai portée, on voyait vraiment la marque de la fermeture et j'ai vraiment vraiment peur qu'elle se casse avec le temps. Mais je trouve ça un peu bizarre pour une montre qui coûte aussi cher que le bracelet soit aussi fragile. Mais bon, j'espère aussi qu'avec cette montre, je pourrais l'échanger si jamais un jour, elles ne tiennent vraiment vraiment plus. Mais bon, c'est le seul point négatif que je peux dire d'une marque de luxe presque que la matière avec laquelle le bracelet est fait n'est pas forcément de bonne qualité. Mais après sinon, c'est parfait, c'est juste trop bien. Et bien ensuite, ma petite montre dorée que je m'étais offerte toute seule pour Noël. Je vous l'avais montrée aussi dans les idées cadeaux à faire. Et celle-ci, je l'avais achetée chez Urban Outfitters. Je voulais tout simplement me faire plaisir. Et surtout, j'avais besoin d'une montre noire, fine et dorée. Et j'ai trouvé celle-ci chez Urban Outfitters. Je l'ai trouvée tout simplement basique, sympatoche, à portée, assez féminine, mais classique et tout ce que j'aime en fait. Elle ressemble beaucoup à la marque by Marc Jacobs. En fait, j'aime beaucoup les montres avec un cadran super simple, assez classique et un bracelet en cuir. Celui-ci est en dain, mais je ne crois pas que ce soit du vrai cuir parce que je l'ai acheté 30 euros chez Urban Outfitters, donc je ne pense pas que ce soit la grosse matière de ouf non plus. Mais j'aime beaucoup cette montre. Elle tient très bien et je peux la porter tous les jours. Et du coup, c'est un peu ma montre de tous les jours que je peux mettre comme ça sans avoir trop peur de la casser ou quoi que ce soit. Et je viens à mes dernières montres. Donc ce sont des montres Daniel Wellington. J'en ai enfin eu aussi. C'est un peu la hitwatch de tout YouTube ou sur toute la blogosphère. On l'a presque toute. Et j'ai été contactée par Daniel Wellington si je voulais aussi tester ces montres-là. Je les avais vues pas mal sur les autres blogueuses YouTubeuses et elles ont été vraiment fans. Et du coup, j'en ai eu deux pour tester parce qu'il y a deux types de modèles aussi. Et j'ai vraiment voulu tester aussi la collection printemps un peu. Donc comme on approche le printemps, je voulais voir ce que ça donnait. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces montres sont tout simplement, comme toutes les autres filles le disent, vraiment vraiment magnifiques. Elles sont... Celle-ci est vraiment de bonne qualité. Je vous parlais du bracelet de ma montre Marc by Marc Jacobs, celle-ci. Elle coûte presque aussi cher. Ouais ? Non. Elle coûte moins cher. Et le bracelet est de meilleure qualité. J'ai l'impression que la Marc by Marc Jacobs. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais en tout cas, ce bracelet-là, il était dur à porter au début parce que c'est vraiment beaucoup plus épais. Et il tient beaucoup mieux, j'ai l'impression. Mais au début, c'était un peu difficile pour fermer. Mais maintenant... En plus, ce qui est bien avec les montres d'Anne Wellington, du moment où vous avez un cadran ou une montre, vous pouvez interchanger les bracelets. Donc, vous pouvez en commander sur le site pour changer les bracelets. Ça vous permet d'avoir plusieurs montres avec différents bracelets. Vraiment. Ça vous permet d'avoir une montre avec plusieurs bracelets. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment joli. En plus, sur les montres, vous avez soit de l'argenté ou du rose gold. Et vous savez, mon obsession pour le rose gold. Donc là, j'en ai deux rose gold. Une grande et une petite. Et sur la petite, sur le cadran, les indicatifs de l'heure, donc les 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12, sont indiqués avec un petit diams super, super joli. Trop, trop mignon aussi. Je porte celle-ci tous les jours, depuis que je l'ai. Et je ne peux pas vous dire à quel point je l'adore et à quel point c'est vraiment, vraiment de la bonne qualité. Attendez, je vais switcher pour porter celle-ci aussi. Et bien maintenant, la petite partie surprise de cette vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue sur les réseaux sociaux, il y a un code de réduction de moins 15% sur tous les sites Daniel Wellington pour que vous aussi puissiez faire partie du clan Daniel Wellington et aussi avoir votre heatwatch. Donc, avec le code COCODOLS, vous pouvez bénéficier de moins 15% sur tous les produits de la marque et sur le site. Et je trouve ça dingue parce que les prix commencent de 99€ à 159€, si je ne me trompe pas. Donc, moins 15%, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, au moins, vous pouvez aussi en bénéficier de cet avantage-là. Et sur ce, j'ai fini avec ma vidéo. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire et que ce petit tour dans ma collection de montres vous aura plu. Vous avez peut-être remarqué que je suis passée de ça à ça quand même. Donc, j'ai un peu grandi en 3 ans. Et moi, je suis contente de voir cette petite évolution et de savoir que je suis maintenant une petite femme. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501